Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Aphronaï consacré à un jeune talentueux musicien haïtien. Talentueux, il l'est depuis sa naissance car il appartient à une famille d'artistes. Aujourd'hui, il a pris en main sa carrière après avoir été beatmaker. Il s'est mis à produire des sons qui lui ressemblent et qui lui appartiennent. C'est Jay Briggs qui est notre invité. Comment allez-vous ? Ça va, avec le cap, ouais, ça va. Briggs avec trois X, pourquoi ? Alors, en vrai, la vraie raison, parce que les gens, ils ont inventé pas mal de trucs, mais la vraie raison, en fait, c'est que c'était pour régner mon nom d'esclav. Parce qu'en fait, en vrai, mon vrai prénom, c'est Jean-Baptiste Fritzner. Et ça fait trois X. Du coup, j'ai mis les Briggs pour pouvoir... Pour régner ce nom-là. L'esclavage, ça vous parle encore, vous et votre génération ? Ça va toujours nous parler. Je pense que... Mais pourtant, vous venez de l'État noir, le premier État, indépendant. Bien sûr. Mais après, ça fait partie de nous. Ça fait partie de nos ancêtres. C'est notre culture, ce qui s'est passé. D'accord. Vous semblez maîtriser l'histoire de votre pays. Nous en parlerons au cours de cette émission. Je dirais pas que je maîtrise, mais ça va. Mais sans omettre de parler de cette brillante carrière qui est en train de se pointer. Bienvenue à AfroNight. Merci. J-Briggs, ensemble, on va essayer quelque chose. Parce que c'est vous qui le dites. Try. Et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Je disais que vous appartenez à une famille d'artistes. Présentez-nous votre famille, s'il vous plaît. Alors, ma famille est de trois générations de musique compas. En fait, je fais partie de l'équipe de Timano. Après, j'ai eu mon père, qui a créé le premier groupe de compas dans l'île de France, en Europe. C'est-à-dire anti-missiles. Et puis moi, j'ai grandi d'anti-missiles. Vous avez grandi d'anti-missiles. Enfant, qu'est-ce que la musique vous procurait ? Parce que quand on est enfant, on veut courir après la balle. En fait, moi, en vrai, petit garçon, je jouais au foot avec les amis. Mais je n'étais pas très jeu vidéo, tout ça. J'ai toujours aimé la musique, parce qu'en fait, je voulais ressembler à mon père. C'était mon idole, en fait, quand j'étais petit. Du coup, je prenais les câbles de vélo, là. Je m'étais sur des morceaux de bois et je faisais des... Voilà, c'était ça mon passe-temps. Le compas, on retrouve cette sonorité musicale dans pas mal de chansons actuelles. Oui, c'est ça. Quelle est l'origine de cette musique, succinctement ? Alors... Elle est moderne, elle est traditionnelle ? Elle est moderne. Alors, traditionnelle, je ne dirais pas traditionnelle. Mais par contre, elle fait partie d'une culture. Du patrimoine haïtien. Et le compas vient, en fait, de... Comment on appelle ça ? C'est de l'Afrique de base, la rumba, si vous vous étendez. D'accord, cette guitare qu'on retrouve aussi dans la rumba congolaise. C'est les trois cordes qui fonctionnent. D'accord. Ensuite, arrivée en Haïti par l'esclavage et tout ça, elle a pris une autre couleur. Parce qu'ils chantaient... Ils appelaient ça le boléro. Oui, boléro. Voilà, le boléro. Après, on a eu ce qu'on appelle le troubadou. Haïti troubadour. Voilà, le troubadour fait partie du combat. Le troubadour, en fait, la basse... Avec le troubadour, ça, c'est... Il y avait beaucoup de gens musicaux qui... En fait, alors, il y avait la basse. Oui. C'était un trou, il mettait dans... Il faisait un trou, il mettait un morceau de bois dedans avec une corde. Oui. Et il faisait ça parce que c'est ce qu'on faisait pour nous distraire après, pendant l'esclavage. D'accord. C'était la distraction. C'est-à-dire, on jouait du troubadour. Le troubadour se joue en trois accords. Et on retrouve encore de la rumba dedans. Ah, d'accord. C'est quand on entend le troubadour, et puis avec les chachas, les tambours, les percus. Et ça s'est évolué, ça s'est modernisé, en fait, avec la technologie. Quand les guitares électriques sont arrivés, les pianos électriques sont arrivés, du coup, ça s'est marié. Et avec un mélange latido derrière et du jazz. Ah, c'est bien, ça. C'est tout ce qui fait le compas, en fait. Merci d'avoir acheté ma culture. Parce que le compas, c'est une musique que j'affectionne particulièrement. Et puis, nombreuses sont les personnes. Et puis, on constate, dans la plupart des productions aujourd'hui, que ce soit Zouk, il y a un petit air de compas. Est-ce que vous, pour revenir à vous, est-ce que vous vous souvenez d'une chanson qui vous a marquée, qu'elle soit de votre père ou qu'elle soit de quelqu'un, qui vous a marquée au point de vouloir faire ce métier ? – Alors, moi, la chanson, en fait, j'ai commencé vraiment à vouloir faire de ça mon métier. Karimi, c'est mon époque. – Le groupe Karimi. – Voilà, c'est mon époque. Karimi, c'est mon époque. Après, j'écoutais beaucoup du Skacha, Number One, Tabu Kambu. J'avais beaucoup de… – Vous êtes accroché à votre culture des Caraïbes. – Oui. – Pourquoi ? Parce que c'est comme être décroché de sa mère. C'est ma mère, la Caraïbe, c'est ma terre, c'est Haïti. C'est ma terre-mère. Du coup, je suis accroché comme jamais. – Votre père, il est guitariste. Quels sont les instruments qui comptent pour vous lorsque vous êtes en train de produire un album, en train de le réaliser ? Quels sont les instruments que vous mettez en avant ? – Je dirais que tous les instruments sont importants. Après, moi, je maîtrise le piano, je suis pianiste. La guitare est très importante. La guitare, pour moi, elle est très importante dans un morceau. Et le parti soliste-pianiste est très important. – Voici ce qu'on va constater maintenant. On va voir si vous avez respecté ces règles-là sur ces deux titres-là. Vodou, où vous êtes avec Kouzin Lakai ? – Kouzin Lakai. – Et aussi avec toi, où vous chantez en duo avec Golden Bee. – Sous-titrage ST' 501 Respect what I'm doing, hey, nothing can break me Touch me, I'm falling Passava classe, il don't know Hey, hey, saskele Get, 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 turn up, turn up Hazily, money, freda, mula, getty, rassi Brassi na brassi, brassi na brassi Brassi na brassi na brassi, brassi na brassi Brassi na brassi, brassi na brassi Baisa, ma peu azé Bilo, lo, lo Hey, hey Oh, baby, avec toi, avec toi Je veux mener la vie d'aujourd'hui Oh, gee, baby, avec toi Avec toi Je veux mener la vie d'aujourd'hui Oh, gee Oh, gee Oh, gee Oh, gee Oh, gee Bam, chache en direction A, gee, telle ma chache On s'envole, on s'envole On s'envole, on s'envole, on s'envole On s'envole, 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 on s'en C'est la base aussi. Ça fait partie des bases. Le vaudou, pourquoi vous en parlez dans une chanson ? Et c'est votre première production. Là, vous décidez de chanter et vous chantez vaudou. Pourquoi ? Alors, moi, avec plusieurs voyages que j'ai faits, dès que je disais que j'étais haïtien... Vous êtes né en Haïti. Je suis né en Haïti. Grandi un peu à Miami. Miami, petit. Ensuite, Guyane. Guyane. France. France. Et pourtant, vous êtes attaché à votre culture. Vous l'expliquez comment ? En fait, j'ai grandi avec ma grand-mère. Ma grand-mère, mon père, il voyageait beaucoup. Du coup, c'était plus ma grand-mère qui s'occupait de moi. Et ma grand-mère, elle est très attachée à Haïti. Du coup, elle m'a beaucoup appris sur l'histoire de chez moi. Et comme je disais, pour mon premier titre vaudou trap, mon premier titre vaudou, en fait, c'est que j'ai voulu l'appeler vaudou trap, exprès, pour casser les codes et les barrières. Parce qu'à un moment donné, à force de faire des voyages et de fréquenter pas mal de monde, différents pays, lorsque je me présente en tant qu'Haïtien, on me dit, tu fais du voudou. – Ah. – Tout de suite, les gens disaient ça. – Voilà, Haïti est égal à voudou. – Haïti est égal à voudou. Et bien, c'était des fois dit dans un bon contexte, et des fois, c'était mal vu. – Oui. – Du coup, pour pouvoir casser les codes, et même pour la jeunesse qui suit aussi, parce que je voulais donner un message aussi à ma jeunesse qui me suit, pour ne pas avoir honte, en fait, d'être haïtien, parce qu'il y a beaucoup qui se cachaient, parce que lorsqu'ils disent qu'ils sont haïtiens, ça crée la peur, le voudou, le machin. Du coup, j'ai montré, non, en fait, le voudou, c'est pas une religion. – Non. – Le voudou, c'est une culture. – Ah, d'accord. – C'est une façon de vivre. – C'est une manière de vivre. – Voilà, c'est ça, en fait. C'est pour ça que j'ai chanté, « Agama vodouimi, na finger touch me, everything ». Ça veut dire, j'ai mon voudou avec moi. Personne ne peut me toucher parce que j'ai ma culture. – Oui, une culture que vous portez bien, d'ailleurs. Cousin Lakaï et Golden Bee, présentez-nous ces deux artistes avec lesquels vous collaborez. – Alors, Cousin Lakaï, c'est un groupe de folklore. D'ailleurs, c'est avec eux, j'ai essayé. C'est les voix que vous entendez dans le morceau « Basse, ça, papcrasé ». C'est-à-dire, chez nous, ça veut dire, « Basse, c'est comme un groupe ou un clan, une équipe, tu vois. » – Une tribu. – Une tribu, on ne peut pas l'écraser. – Non. – Voilà, on est toujours forts. Et ces groupes-là, en fait, ils font du folklore. Et ils m'ont beaucoup appris aussi, parce que je ne vais pas chanter du vodou sans savoir. Du coup, ils m'ont beaucoup appris. Je pense que c'est eux-mêmes qui m'ont emmené pour la première fois chez moi en Haïti, où j'ai été participer dans une cérémonie. Ils m'ont fait voir qu'en fait, il n'y avait pas de choses négatives comme on le pense. En fait, c'était vraiment notre culture. Ce n'est pas ce qu'on voit avec les poupées vodoues. Voilà, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas bu du son de cochon. C'était juste la musique, on le mangeait ensemble. Et c'était vivre ensemble. – Et c'était un comportement aussi. – Voilà, c'est ça. – Golden Bee. – Golden Bee, c'est une artiste que j'ai… – Elle est en train de monter. – Oui, c'est une très grande artiste caribéenne de Guyane. Elle est très autodidacte dans les styles. Et avec elle, j'ai voulu faire un style de la sortir dans sa zone de confort qui est l'Aden Sol et de la ramener en fait sur mon… parce que j'ai vu qu'elle avait beaucoup de capacités. – À la faveur de leur 20e anniversaire, les Karimi se sont retrouvés. C'est une génération sonore à laquelle vous appartenez. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? – Le fait de les retrouver sur scène, même s'il y a eu un événement malheureux, le départ prématuré de Micka Ben. – Mais moi, en fait, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Ça m'a fait chaud au cœur et ça prouve que tout est possible parce qu'en fait, ils étaient séparés pour des raisons personnelles. – Six années. – Six années, oui. Six années. C'est-à-dire qu'on peut quand même vivre ensemble. C'est ça que j'ai vu. Malgré… on est quand même des êtres humains, on peut vivre ensemble. – Et la musique a cette force-là. – Et cette musique-là, la musique peut reconcilier les choses, les liens. – C'est du vodou, ça ? – Je ne sais pas si c'est du vodou, mais c'est notre culture. – Alors, on vous voit avec un des membres du groupe. – Oui, c'est ça. – Alors, parallèlement à votre carrière aussi, vous avez parlé de Golden Bee, vous avez parlé de ce groupe, Cousins Lacaille. – Oui, parallèlement à votre évolution, vous défendez déjà les intérêts de certains artistes qui malheureusement n'ont pas les codes pour pouvoir vivre de leur musique. – Déjà, oui, les codes, parce que c'est important. C'est comme un métier pour moi. La musique, ce n'est pas juste une passion. Ça a commencé par la passion, mais c'est devenu un métier. Un métier, c'est un travail. Un travail, ça se travaille pour devenir. – On apprend. – On apprend. C'est-à-dire que moi, je participe et je communique beaucoup avec les jeunes qui veulent rentrer dans la musique, surtout au Caraïs, parce qu'ils n'ont pas l'accès facilement. – À Internet, les débits ne sont pas… – Et leur dire, leur diriger et surtout, voilà, leur montrer que si vous voulez faire un métier, il faut vous sacrifier pour un métier. C'est comme être avocat, on va tous les jours travailler pour devenir un bon avocat. Du coup, la musique, c'est tous les jours. C'est-à-dire, c'est être prêt psychologiquement à rentrer dans un… – Et vous sentez en eux ce besoin d'apprendre, connaître l'industrie musicale ? – Ils ont besoin, parce qu'il y a des très bons talents chez nous. Je dirais même dans toute la Caraïbe, on a des très, très, très bons talents. Mais malheureusement, ils sont très mal encadrés parce qu'ils ne connaissent pas, en fait, l'industrie. C'est une industrie qui est… C'est comme la lune du métro, il y a plein de tunnels. Du coup, il faut connaître les bons tunnels. – C'est ce qui vous a décidé à faire partie de la délégation de l'ENAIC Adam, l'ancien député de Guyane, lors de son voyage dans les Dom-Toms. – Voilà. – Aller à la rencontre de ces gens-là aussi. – C'est ça, exactement. – Porter la voix. – On a défendu une cause qui est très importante auprès de la communauté caribéenne, parce qu'on a délaissé certaines choses là-bas. Je parle en globalité, que ce soit Haïti, Martinique, Guadeloupe, Guyane. L'accès à Spotify était très important pour nous parce que notre musique, comme vous le voyez, il est aujourd'hui, le zouk est partout avec le compas dans l'urbain, mais elle n'est pas comptabilisée comme stream pour nous. C'est-à-dire que le caribéen, par exemple, un artiste comme Admiralty aurait dû toucher plusieurs disques de diamants. il n'y a pas. Pourquoi ? Parce que les plateformes de stream ne sont pas valides dans les Caraïbes. – Ah, d'accord. – Du coup, NASA va faire des streams, mais peut-être qu'Un Realty va faire plus de streams que NASA. Mais on ne peut pas parce que ce n'est pas comptabilisé. Et pourtant, c'est l'Europe, c'est la France. Et du coup, on avait eu… J'ai été sollicité par l'Enaï Kadant qui m'a appelé, il y avait Kalash, il y avait Jerry Nike, Golden Bee. Et puis, justement, pour créer cette lumière, pour dire, attention, regardez, là-bas, il y a des artistes qui fonctionnent chez vous, mais ils ne sont pas comptabilisés. – Ourevana a eu la chance d'avoir un disque de diamant. – Voilà, exactement. – Je comprends bien. Et les téléspectateurs comprennent bien ce de quoi vous parlez. J-Brix, on va vous retrouver maintenant sur un autre titre, et ça s'appelle « Six coups ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Et puis, le scénario de cette vidéo ? C'est parti ! 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 Fier de ce qui vous arrive ! Je suis content ! Votre père, qu'est-ce qu'il en dit ? Il est fier de moi ! Je ne vais pas dire le coup ! On est douze frères et je suis le seul qui a pris le flambeau ! Alors du coup, lui, il a arrêté la musique malheureusement ! Il descend des fois en studio, travaille avec vous ? Oui, ma compagne ! Même sur les prestations, il fait mes balances et tout ! C'est très bien ! C'est très bien ! Il fait mes balances et bon ! C'est très bien ! Ensemble, vous mettrez du temps à vieillir ! J'espère ! C'est ce que permet la musique ! Merci beaucoup ! C'est moi qui vous remercie ! J.Brix, d'être venu partager ce temps d'antenne avec nous ! L'actualité de J.Brix, c'est évidemment cette magnifique pochette que vous avez là ! Bonnie & Clyde, dernière production de cet artiste que nous vous conseillerons de suivre ! Et puis, on espère qu'un jour, il aura la chance et très prochainement, l'occasion de jouer sur le continent africain ! Parce que c'est un rêve qui caresse aussi ! Oui, ça caresse beaucoup ! On va voir avec beaucoup de... Il y a pas mal de producteurs là-bas qui vous inviteront, ça j'en suis certain ! Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous ! C'est moi ! C'est moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501